Salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour les swatchs des tubes rombo-pigments de constance carré donc je viens de terminer les swatchs des phares glam shop je remède les en barre d'infos si jamais vous l'avez pas vu et jusqu'en définit d'enregistrer je reçois pas comme on m'a débuté pour vous tourner la deuxième si ça c'est pas merveilleux donc on va commencer tout de suite donc j'ai commandé à cause des filles et de maryse les turbopigments de chez constance carol donc eux ils s'ouvrent en dévissant c'est des pots individuels vous avez une petite protection en mousse et en plastique que vous enlevez et voilà comment ce qui se présente à l'intérieur donc bah écoutez ça m'a l'air plutôt prometteur celui-là a l'air canon je vais juste vous montrer j'ai acheté deux trois petites choses qui sont pas la marque constance carol j'ai pris d'abord une plaquette enfin une palette vide aimanté pour mettre les phares que je vais dépoter moi juste après vous montre pas comment faire manon et emile ont montré dans leur vidéo donc je vous remets le lien de leur vidéo en barre d'infos et comme ça vous aurez des swatchs d'autres phares certainement parce qu'on je pense toutes et trois pas pris les mêmes même si on a en commun je me suis pris un fait ce masque un cheat masque juste parce que j'aimais bien la petite vache qui avait dessus voilà c'est de l'eau qu'être mis un tissu visage nourishing et soothing voilà j'ai aussi au yaourt et j'aimais juste bien la petite vache qui avait dessus voilà donc je me suis pris et j'étais dans mon panier depuis que c'est sorti la petite poupette de chez corazon a voilà je voulais la tester pour voir si ça pouvait vous faire une bonne alternative par rapport à la linda albert que moi j'aime tant par contre elle est et elle est un peu moins de du et peut-être même un peu moins grande mais même pas trop mal donc écoutez moi j'attesterai demain il n'y a pas la petite truc pour mettre le doigt dedans est ce que je trouve que c'est pas mal allait pas des ou sapons comme la linda albert mais ouais il me paraît un peu plus petite je l'attesterai et on en reparlera au blog voilà mais pour le prix je pense que c'est plutôt pas mal donc à ce que je vais faire je vais les classer par numéro pour avoir plus facile à les retrouver parce que ce que je vous dis c'est un peu débile mais je vais les mettre par numéro je pense en dans la palette donc je vais dans l'ordre que je vais les mettre il y avait une promo 3 pour le prix de 2 donc écoutez j'en ai profité comme pour tout le monde comme les filles à cause des filles à marie et on va encore me dire c'est dur de la faute de quelqu'un mais oui mais ouais c'est parfois clairement voilà alors j'ai d'abord pris le 0 1 donc je vais vous dire parce que sinon vous verrez absolument et moi non plus qui est donc un à base blanche le plastique est pas venu avec avec des petits refaire brousse donc moi je dois faire deux fois les swatchs que j'aimerais faire pour le réel après alors en texture ils sont un peu plus épais et granuleux que les même chose pour l'instant après chez glashop il y en a certains qui sont être un lieu j'ai pris le 15 très beau sûr j'aime beaucoup et voyez sont un peu plus plus friable et un peu plus granuleux que les que les autres qui sont supralumineux et très crémeux quand même j'ai pris le 17 c'est un mot avec des petits refaire rose donc vous étonnez pas si vous voyez des petits chichous passé il a l'air d'avoir un petit effet un peu duochrome comme ça tirant vers le bleu vert j'ai pris le 19 qui est là et un plus à base blanche avec des petits reflets dorés jaunes moi je les ai beaucoup de circulation je suis que je suis que je filme ici ou en haut de la route là c'est les chichous qui fout le bordel très joli aussi alors je ne sais pas encore comment ce qui se travaille sur les yeux il y en est contente maintenant je pense que vu le prix c'est ce que Marie m'a dit c'est une très bonne alternative au glam shop si vous voulez pas mettre le prix des glam shop j'ai pris donc le 25 alors qu'on est sur la main le 25 qui a l'air magnifique c'est celui que vous ai montré au début je sais pas le décrire on dirait qu'il est un peu gris un peu vert un peu noir un peu bleu l'air très dark ça c'est le genre de teinte que j'adore pour mettre sur une base noire pour faire un smoky oui où ça j'adore j'ai pris le 28 qui est ici un rouge avec des paillettes un peu plus fuchsia c'est un vieux rose avec des paillettes un peu fuchsia je dirais et un peu doré peut-être on ne va pas me faire le focus sur le bon truc il fait un peu un effet duochrome aussi en tout cas ils sont supralumineux on ne peut pas dire le contraire j'ai pris le tronc gogoo tire-toi de la prise tire-toi de là allez qui est plus à sous tombe pêche un way avec dans des tombe pêche rosée je surveille parce que vous fait des conneries je suis allé hyper 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 fiable voyez comme j'ai des décorons ça il est très bien mais ça on se moque et sur des yeux bleus moi moi le 33 dit 33 806 si vous avez la règle c'est que vous êtes vieux donc c'est plus un bleu ne nuit avec des petites paillettes mou non je suis aussi un smoky oh la 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 ma que beauté je crois que j'allais me faire une commande donc je regarde combien ce qui m'en manque pour la palette pour les comptes pour combler la palette le 37 et puis je pense qu'il faudrait que je n'ai pas mon bras quand même attendez j'en ai pris 15, on en a combien ? 2, 4, 6, 8, on en a la moitié donc là c'est plus je dirais nude mais c'est pas vraiment du nude légèrement marronné, satiné, c'est trop beau mange pas le câble non magnifique très 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 bon donc voilà pour les premiers swatchs, j'enlevais cela et on fera les derniers mais là j'ai plus de pièces sur mon bras quoi que je peux le faire sur mon bras ouais ouais comme ça je gagne du temps le 40, on se croise au loto donc là c'est plus un argenté je vais voir ce qu'il vaut oh mais il a des petits reflets au livre je vous montre oh putain je suis aussi en smoké c'est oups j'ai dit plus qu'un pas long le 44 donc ici on est plus sur un rose violacé un peu fuchsia quand il y en a qu'est-ce qu'il a fait des bêtises supplie oh là 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 alors ça aussi en smoky sur des yeux bleus il est magnifique le 45 c'est vraiment l'auto oh là là c'est un parme avec des petits des petites paillettes bleus, des reflets bleus mais Gougou, laisse mes pantoufles c'était Queenie pas le câble, non oh là 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 ils sont tous beaux, franchement ils sont magnifiques ils ont l'air de bien 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 se travailler donc je suis pas déçu surtout que j'ai eu en promo il y a souvent apparemment une promo pour le prix de 3 3 pour le prix de 2 plutôt sinon c'est pas avantageux on a le 46 attendez, le papier fait de la résistance papier, il n'y a pas papier là on est sur un violet un pur violet avec des petites paillettes violettes et rose magnifique un peu plus friable oh là 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 alors c'est officiel je vais aller m'en commander d'autres après vous savez que j'ai une obsession pour ce genre de phare j'avais dit au final, c'est rien que j'en achète, j'en ai plein je les ai quand même achetés j'en recorte plus maintenant et les deux derniers on a le 50 qui est là et un ouais, un olive un olive claire un peu vert d'eau avec des petites paillettes qui ont l'air un peu plus argenté blanche magnifique oh la la 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 et on a donc le 51 pour terminer qui est particulier ils tirent aussi dans le gris argenté anthracite comme ça on va souhaiter ça pour voir en mélangeant ce que ça donne mais il a des sous-ponts à mais je suis carrément plus solide olive un peu verre d'eau comme ça je sais pas la décriture vraiment particulier les cannes voilà la dernière couleur vous voyez ça donc voilà pour les swatchs des turbopigments franchement rien qu'au swatch je suis totalement porté donc j'ai vraiment vraiment hâte de les tester je t'en par contre vous en foutez partout quand j'ai encore des putains en bas du talent c'est ironique donc voilà dites moi en commentaire ce que vous en pensez si c'est des phares que vous avez déjà craqué dessus parce qu'on les voit beaucoup 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 circuler en ce moment il ya beaucoup de chaînes espagnoles d'ailleurs qui ont fait des revues pense que vous en pensez si vous ça vous intéresse tout ça tout ça tout ça dites moi tout en commentaire je vous mets en barre d'infos donc les swatchs je fais ma petite toilette en même temps les swatchs de des glam shop et donc lundi on se retrouve pour des idées make up avec les les phares de ce genre là et voilà bah écoutez donc façon on se retrouve demain en vidéo donc n'oubliez pas le petit coup s'enlève de vous abonner si c'est pas encore fait surtout si vous voulez pas rater les idées make up avec ce genre de phare et pas du coup moi je vous dis bisous bisous merci